Bien, dans le sangueur, le mât du 25 mai, la 21, c'est toujours la série numéro 2, et aujourd'hui nous allons voir l'exercice numéro 3, c'est irisation d'une lampe, une irisation d'une lampe, une irisation d'une lampe, comme vous voulez, une irisation d'une lampe, elle vient d'un film mince. Bien. Donc on considère que la lampe dans l'air, donc voilà ce que nous sommes, vous avez un premier dioc et un deuxième dioc. Donc ici vous avez l'air, ici vous avez l'eau, et ici vous avez l'air. D1 et un dioc, D2. Oui. C'est quartier. Ok. Bien. Donc on considère une lame d'eau dans l'air, l'épaisseur de la lame est née en tête petite. Donc vous avez ici une épaisseur petite. Son indice N est égal à 1.03, c'est 4 tiers. Donc pour la lumière visible, l'indice de l'eau, c'est 4 tiers. Alors le soleil éclaire la lame en incidence normale ou bien quasi normale, soit R et T. Donc regardez, j'ai le premier dioc. Le premier dioc, c'est quoi ? C'est le dioc D1, c'est un dioc R, O. Le deuxième dioc, c'est le dioc D2, le deuxième dioc, c'est quoi ? C'est le dioc D2, c'est le dioc D2, c'est le dioc D2. O, R. D'accord ? Et vous savez, on a vu dans la série numéro 1 que la lumière, c'est une onde électromagnétique. C'est-à-dire, c'est l'association de deux champs électriques E et magnétiques H. D'accord ? Et lorsqu'une lumière ou bien une onde électromagnétique arrive au niveau d'un dioc T, qui sépare deux milieux, un milieu d'entrée, d'accord ? Que je nomme dans ce cas milieu 1 et un milieu de sortie auquel j'affecte deux. D'accord ? Alors, la lumière lorsqu'elle arrive, c'est-à-dire lorsque le champ électrique arrive E, il y a réflexion et transmission. Donc ici, j'ai transmission. Ici, j'ai réflexion. C'est-à-dire, la vibration précédente ou bien l'onde incidente, elle va se scender en deux. Vous aurez une onde transmise et une onde réfléchie. D'accord ? Alors, si l'amplitude de la vibration incidente, elle est égale à A, donc l'amplitude de l'onde réfléchie, c'est A fois petit r. Et l'amplitude de l'onde transmise, c'est A fois petit t. D'accord ? Et le petit r, c'est le coefficient de, je dis bien coefficient, coefficient de réflexion. Le petit t, c'est le coefficient de transmission. Et l'expression de petit r et petit t dépend de la polarisation de l'onde. Donc r et t dépendent de la polarisation de l'onde incidente. De l'onde incidente. Et vous avez dû voir, vous avez dû voir au cours, qu'il y a deux polarisations. La polarisation Tp et la polarisation Tm. Donc j'ai deux polarisations transverse électrique et transverse magnifique. D'accord ? Alors, ici j'ai un angle d'incidence que j'appellerais Theta1 et un angle de transmission que j'appellerais Theta2. Alors, pour la polarisation Te, petit r, il est égal à N1cosθ1 moins N2cosθ2 divisé par N1cosθ1 plus N2cosθ2. D'accord ? D'accord ? Et la position de transmission T, c'est deux fois N1cosθ1 divisé par N1cosθ1 plus N2cosθ2. Donc ça, c'est pour la polarisation Te. Et la polarisation Te, c'est quoi ? C'est lorsque le champ électrique E, il est perpendiculaire au plan d'incidence. C'est-à-dire, c'est le plan qui est formé par le vecteur. Donc, le cas d'onde incidente est de la normale au point d'incidence I. Donc ça, c'est N. Donc ça, c'est le plan d'incidence. Lorsque E est orthogonale au plan d'incidence, voici les deux coefficients. Alors, dans le deuxième cas, c'est-à-dire pour la polarisation Tm, L'expression, elle est légèrement différente. Donc, j'ai oublié mon studio. Je sais très bien que je vais continuer. Je vais continuer ici. Vous allez devoir faire vite. On va gratter. Alors, pour la polarisation Tm, j'ai petit r, il est égal à quoi ? C, ça doit être N2cosθ1. C'est N2cosθ1 moins N1cosθ2 divisé par N1cosθ2 plus N2cosθ1. Ça, c'est N2cosθ. Et petit t, il est égal à quoi ? C'est deux fois N1cosθ1 divisé par cette somme. N1cosθ2 plus N2cosθ1. D'accord ? Alors, quelle que soit la polarisation, quelle que soit la polarisation de l'onde incidente, regardez, pour une incidence normale, pour une incidence normale, c'est-à-dire lorsque t'es à 1 et voisin, voisin de zéro, il tend vers 0. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ? Cosθ1 égale à 1, cosθ2 égale à 1. Cosθ1 égale à 1. Cosθ1 égale à 1, cosθ2 égale à 1. Parce que, si l'incidence est normale, ceci veut dire que la transmission, elle aussi, elle est normale. Rappelez-vous la loi des sinus de Descartes. N1sin1 égale à N2sin2. Donc, dans ce cas, r est égal à quoi ? C'est N1-N2 sur N1 plus N2. N1-N1. Non. Non. N1 plus N2. Petit t. Petit t, c'est. Regarde. N1-N2 sur N1 plus N2. De N1 sur N1 plus N2. D'accord ? Quelle que soit la polarisation. Pour une polarisation normale ou bien, quasi normal, vous allez avoir ses coefficients. D'accord ? Oui. N1-N2. D'accord ? N1-N2. D'accord ? Non. Non. C'est faux. C'est faux. Non. C'est faux. Non. C'est faux. Non. Pas comme ça. Impossible. Non. Vous ne pouvez pas, si vous faites le développement limité de la fonction cosinus au voisinage 0, vous ne pouvez pas dire que cosinus theta 1, c'est égal à theta 1. Cosinus theta, c'est 1 moins theta carré sur 2. Et sinus theta, oui, le développement limité de sinus theta au voisinage 0, sinus theta c'est theta. C'est faux. C'est faux. C'est faux. D'accord ? Donc, montrer que les rayons réfléchis par la lame R3, R4 ont des intensités négligeables. Je reviens à ma lame R3. Alors, regardez. Je reviens à ma lame. Qu'est-ce que j'ai ? 1. J'ai dit que j'ai le premier diopter T1. Concentrez-vous sur ce que je vais faire. Donc j'ai mis 6 lèvres. Ici, j'ai l'eau. Et là, j'ai lèvres. Donc là, l'indice, c'est 1. Là, l'indice, c'est 4 tiers. Et ici, l'indice, c'est 1. D'accord ? Donc, regardez. Lorsque le rayon arrive, j'ai dit qu'il va y avoir une réflexion. Donc, il va y avoir une réflexion. Puis, une transmission. Et lorsqu'il arrive ici, il va y avoir une réflexion. Puis, une transmission. D'accord ? Lorsqu'il arrive ici, la même chose, je vais avoir une réflexion. Essayez de faire un schéma correct. Moi, j'ai du même sur le tableau. Mais à ce niveau, il y a une réflexion. Et puis, une transmission. La même chose. Donc ici, il y a une réflexion. Une transmission. Lorsque j'arrive ici. Lorsque j'arrive ici. Donc, je vais essayer de faire un schéma correct. Donc, ici. Donc, regardez, s'il vous plaît. Et puis, transmission. Puis, ici. Puis, si lorsqu'il arrive, j'ai une réflexion. Transmission. Je continue. Je continue. Je peux continuer. Donc, ici. 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 À chaque fois, il est ici. Transmission. 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 D'accord ? Oui. D'accord ? Oui. Bon. Sous-titrage Société Radio Richard Estelle. Comme. Donc vous avez ici, à chaque fois vous avez des rayons transmis, là j'ai les rayons qui sont réfléchis par la lame. Donc tous ceux-là ce sont les rayons qui sont réfléchis par la lame. Tous ceux-là ce sont les rayons qui sont transmis par la lame, et la lame elle est d'épaisseur petite, d'accord, donc je vais essayer de mettre un peu de couleur, pour éguerir, donc j'ai ici un point source, là j'ai un point I, J, K, L, M, N, O, P, Q, etc. Donc S, I, J, K, L, K, M, N, OK, O, etc. Alors si je me place en bas, je vais voir la figure d'interférence par transmission, c'est-à-dire ce qui est transmis par la lame d'eau. Si je me place ici, je vais regarder la figure par réflexion. La figure d'interférence obtenue par réflexion. Alors regardez, donc ici j'ai le diocrité 1, ici j'ai le diocrité 2. Donc D1, il a son coefficient de réflexion et son coefficient de transmission. D1 dans ce sens. Et D2, il a son coefficient de réflexion et son coefficient de transmission. Alors regardez, s'il vous plaît. Alors, pour D1, c'est-à-dire le diocrité 2, j'ai dit R. Et là, je vais mettre pour D2, qui n'est autre que le diocrité 2, qui n'est autre que le diocrité 2, qui est R. C'est R1 qui est égal à l'indice du milieu d'entrée. N1, c'est-à-dire NR, moins NO, sur NR plus NO. Autrement dit, c'est 1 moins 4 tiers divisé par 1 plus 4 tiers, c'est égal à moins 3 tiers, moins 4 tiers, c'est moins 1 tiers divisé par moins 1 septième. Le coefficient de réflexion du diocrité 2, c'est 2 fois NO, c'est-à-dire 2 fois NO divisé par NO plus NO2. Autrement dit, c'est 2 divisé par 7 tiers, c'est-à-dire 6 septièmes. D'accord ? Maintenant, je reviens au dioptre OR, c'est-à-dire le deuxième dioptre OR, celui-là, celui-là c'est D1, celui-là c'est D2. Alors, R2 c'est quoi ? Le milieu d'entrée, N1 pour lui, c'est N1, N O, N de l'eau, moins NR divisé par N O, plus N1, alors N O, c'est 4 tiers, moins 1, c'est 1 tiers, 1 tiers divisé par 7 sur 3, c'est-à-dire 1 septième. Donc, R2, il est égal à moins R1. Je continue. La coefficient de transmission D2, c'est quoi ? C'est 2 fois N O, sur N O plus NR, c'est 2 fois 4 tiers, c'est 8, 8 tiers divisé par 7 tiers, c'est-à-dire 8 tiers 7. Est-ce que le poignet, en ce qu'il se dit, en ce qu'il y a réflexion, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change ? L'intensité. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr que l'intensité change. Tout change, et non seulement l'intensité change, la phase change. Donc, j'ai ici une vibration S, écoutez bien ce que je vais dire. Si j'ai ici une vibration S qui s'écrit, par exemple ici, au point S, A0 cosinus oméga T. En I, avant la réflexion, ça va être quoi l'écriture de ronde ? C'est A0 cosinus oméga T moins K, est-ce qu'il y a ? Après réflexion. Après réflexion, vous allez avoir, c'est A0 cosinus oméga T moins K, est-ce qu'il y a ? C'est A0 fois R1, fois la coefficient de réflexion R1. Cosinus oméga T moins K, est-ce qu'il y a ? Ou bien, A0 fois la valeur absolue de R1, cosinus oméga T moins K, est-ce qu'il y a ? Plus P, plus P, plus P, pourquoi plus P ? Parce que vous avez ici un signe moins. Vous avez un signe moins, vous avez suivi une réflexion vitreuse, c'est-à-dire une réflexion de la lumière lorsqu'il arrive d'un milieu moins réfringent avec un indice plus petit, Et lorsqu'il est réfléchi par une interface qui sépare le milieu moins réfringent d'un milieu plus réfringent avec un indice plus grand. C'est une réflexion vitreuse, elle va multiplier l'amplitude de l'autre par une quantité négative, c'est-à-dire vous allez avoir un changement de phase. Est-ce que vous m'avez compris ? Donc, ce rayon SI, il a une écriture, ce rayon que je vais appeler, donc celui-là je vais l'appeler R1, R2, R3, R4, R5, R6, etc. Celui-là, je peux l'appeler T1, T2, T3, T4, T5, etc. Alors, donc j'ai dit que, en I, nous avons, qu'est-ce que nous avons ? Et la même chose en J, la même chose en K, en N, en N, en N, en N, en N, en J, K, L, M, N, dans tous les points qui appartiennent aux diocres D1 et D2, etc. Je vais dire idem, c'est-à-dire la même chose, nous avons réflexion et transaction. D'accord ? D'accord ? Alors, regardez. Je dois choisir un point comme origine des phases. Ça va être quoi ? Ben oui, S. S, c'est l'angle en S. Je vais choisir le point S comme origine des phases. Donc, en S, l'amplitude de l'onde, c'est quoi ? Ça va être l'amplitude de l'onde et A0. Et A0. Regardez. En R1. Quelle est l'amplitude de l'onde ? En R1, l'amplitude de l'onde et A0 fois la position de réflexion R1 qui traduit la réflexion vitreuse en I. D'accord ? J'ai dit que moi, je vais m'intéresser à la figure d'interférence obtenue par la réflexion. Donc, je vais regarder les amplitudes de tous ces rayons. OK ? En R2, l'amplitude de l'onde et A0. Donc, pour le rayon R2, à partir de la source S, je dois avoir réflexion ici ou non ? Réflexion en I ou non ? Non. Le rayon qui est réfléchi en I ne peut jamais parvenir en R2. Celui qui est réfléchi en I, ça y est, il a pris son chemin, c'est R1. Il va vers l'infini, il ne va plus vers l'infini. Donc, pour le rayon R2, il faut qu'il y ait ici transmission. Donc, c'est A0 que multiplie T1. Et en J, est-ce qu'il doit être transmis en J ou bien réfléchis en J ? Réfléchis en J. Donc, R2. Et lorsqu'il arrive en K, est-ce qu'il voit, il doit être réfléchi ou bien transmis en J ? Réfléchis en J. Réfléchis en J. Réfléchis en J. S'il est réfléchi, il va aller en R. Il ne peut plus aller en R. R2. Donc, lorsqu'il arrive ici, il doit être transmis. Et la prohibition de transmission du dioptre T1 ici, c'est quoi ? Ici, la prohibition de transmission ? T1. T2. C'est T2. Pourquoi ? Parce qu'il va passer à travers le dioptre T1, mais dans le sens O, R. C'est comme le dioptre T2, O, R. OK ? Donc, ici, qu'est-ce que c'est ? A0, T1, T2, R2. Maintenant, en R. Donc, j'ai vu R1. J'ai vu R2. En R3. Alors, l'amplitude de l'onde, je veux maintenant celui-là. Qu'est-ce que veut donc l'amplitude de R3 ? C'est 1-0. J'arrive ici. 1-0. J'arrive en R3. C'est 1-0. J'arrive ici. 1-0. J'arrive en R3. 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 Donc, R2 à la puissance 3. T2. T2. Donc, c'est T1, T2, R2 à la puissance 3. T3. T2. T4. T2. T2. T3. 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 T4. T3. Pour arriver en R4, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici ? Réflexion ou transmission ? Transmission. Donc T1. J'arrive ici. R1. Réflexion ou transmission ? R2. Donc R2. Et non ? R1. R2. R2 au carré. R2 à la puissance 3. R2 à la puissance 4. R2 à la puissance 4. R2 à la puissance 5. R2 à la puissance 5. J'arrive ici. T2. Donc T1, T2. R2 à la puissance 5. R2. Tout le monde a compris ? Donc je veux R4. Pour avoir le rayon R4 à partir de S, je vais avoir ici. Transmission. Transmission T1. R2. R2 au carré. R2 à la puissance 3. R2 à la puissance 4. R2 à la puissance 5. R2 à la puissance 6. R2 à la puissance T2. Ça c'est pour R4. Pour R5, je dois avoir ici. R2 à la puissance 6. R2 à la puissance 6. R2 à la puissance 7. T2. T2. Donc je dois avoir ici. A0, T1, T2. R2 à la puissance 7. Ça c'est en R5. OK ? Alors, la puissance est là. .... ... ... ... on va calculer ces amplitudes alors donc j'ai en S qu'est-ce que j'ai ? j'ai l'amplitude de l'onde c'est A0 en R1 j'ai l'amplitude de l'onde c'est quoi ? A0 R1 c'est moins 1 septième A0 d'accord ? en R2 qu'est-ce que j'ai ? j'ai l'amplitude de l'onde c'est ? en R2 c'est A0 R2 égal à moins 1 septième donc c'est A0 T1 T2 avec un 6 moins fois 1 septième d'accord ? donc moins 1 septième l'amplitude c'est moins 1 septième A0 c'est A0 R2 égal à moins 1 septième plus plus 1 septième plus 1 septième plus 1 septième merci donc c'est A0 T1 T2 fois R2 qui est égal à moins 1 c'est 1 c'est plus 1 septième en R3 l'amplitude de l'onde c'est quoi ? c'est 1 septième 1 septième A0 T1 T2 que multiplie R2 au carré ? c'est-à-dire 1 septième au carré donc je divise par 40 donc je divise par 40 A0 même exact 1 septième 1 septième au carré d'accord ? alors en R4 alors l'onde c'est quoi ? c'est 1 septième A0 T1 T2 1 septième 1 septième à la puissance 4 c'est 1 sur 49 multiplié par 1 sur 49 multiplié par 1 sur 49 d'accord ? vous voyez ? donc en S l'amplitude de l'onde c'est A0 en R1 l'amplitude de l'onde est divisé par 7 et multiplié par moins 1 en R2 l'amplitude de l'onde elle est divisé par 7 multiplié par T1 fois T2 et T1 fois T2 c'est quoi ? c'est 48 sur 49 c'est presque 1 donc c'est presque A0 divisé par 7 R3 R3 c'est l'amplitude du rayon en R3 c'est A0 sur 7 T1 T2 divisé par 50 presque 50 en R4 je dois rediviser par 50 donc regardez celui-là ce rayon et ce rayon et les rayons qui vont venir après peut-être négligeants c'est à dire je suis en droit de considérer ou bien de tenir compte uniquement de celui-là et de celui-là ce sont les deux rayons avec les amplitudes qui sont les plus importantes ici l'amplitude de regard est divisée par 50 ici divisée par 50 au carré donc le suivant il va être divisé par 50 par 50 à la puissance 3 etc d'accord ? donc quelle est la conclusion ? moi ce qui m'intéresse c'est étudier le phénomène d'un point de vue qualitatif et non quantitatif d'accord ? donc pour pour étudier qualitativement le phénomène alors d'accord ? nous nous pouvons considérer que la figure la figure d'interférence c'est par réflexion par est obtenue par elle est obtenue par l'addition l'addition de R1 et de R2 c'est à dire des rayons R1 l'addition des rayons R1 et R2 c'est à dire des rayons R1 et R2 c'est à dire des rayons R1 et R2 et R2 et R2, et R1, et R2 et R2 et R2 et R2 et R2 et R2 et R2. Alors, pour étudier qualitativement le phénomène, nous pourrons considérer que la figure d'interférence par réflexion est obtenue par l'addition des rayons R1 et R2. C'est-à-dire par les rayons Réfléchis, je ne peux pas vous dire, Réfléchis, R1, R2. Oui, problème ? Donc, regardez s'il vous plaît. Alors, la différence de marche. Qui est-ce qui peut te donner la différence de marche entre les deux rayons R1 et R2 ? Donnez-moi la différence de marche entre les deux rayons R1 et R2. Regardez. Deuxièmement. La différence de marche. Oui, entre les deux rayons R1 et R2. Je vais détailler, regardez. Je tiens à signaler que si je veux être rigoureux, c'est-à-dire si je veux tenir un langage rigoureux, est-ce que je dois dire différence de marche ou bien différence de chemin optique ? De chemin optique. Pourquoi ? Indice différent. Parce qu'il y a deux milieux avec deux indices différents. Donc, je n'ai pas homogénéité. J'ai un milieu global hétérogène avec deux indices. Donc, normalement, je dois dire la différence de chemin optique entre les deux rayons R1 et R2. Donc, regardez, j'ai ici le premier diocle, le deuxième diocle et j'ai ici l'incident. Donc, le rayon incident, c'est ça. Lorsque la lumière arrive ici, il y a réflexion, d'accord ? Et il y a, ici, il y a un impact au niveau de ce diocle. Et ici, j'ai, d'accord ? Donc, je vais essayer de faire un beau schéma. Donc, j'ai ici R1, ici j'ai R2. Ici, j'ai le point d'incidence I. Ici, le point d'incidence J. Là, j'ai le point d'incidence K. Et ici, je vais ajouter la projection. La projection du point K sur le rayon R1. Ce que je vais appeler H. Et là, c'est le rayon initial qui quitte le point S. D'accord ? Donc, regardez. Qu'est-ce que je vais calculer ? Je vais calculer la différence de chemin optique SR2 moins SR1. Et là, je vais calculer la différence de chemin optique purement géométrique. La différence de chemin optique purement géométrique. Delta. Alors, ce delta, que je vais appeler delta indice G, ça va être quoi ? C'est SR2 moins SR1. Donc, c'est quoi ? C'est SI plus IJ plus JK plus KR2. D'accord ? Donc, j'ai ici SI. Je vais le simplifier par SI. Je vais le simplifier par SI. Et, KR2, je le simplifie avec HR1. Il n'a pas ? Il n'a pas ? Hr1 égale à K, R2 et nous sommes dans le même milieu J'ai deux rayons qui sont parallèles Le rayon Hr1 est parallèle à Kr2 et qui vont se diriger tous les deux Donc HrK appartient au segment qui est orthogonal à K et orthogonal à R2 en K et orthogonal à R1 en H Donc de H jusqu'à l'infini, je vais parcourir la même distance de K que si je parcours le chemin de K jusqu'à l'infini Donc delta géométrique n'est autre que IJ plus Jk moins IH D'accord ? Donc ici j'ai l'angle d'incidence I que je retrouve ici et ici j'ai l'angle de réfraction r que je retrouve ici et que je retrouve ici Et cette quantité est égale à quoi ? C'est la différence de chemin optique introduite par une lame face parallèle C'est quoi ? C'est quand il n'y a pas ? C'est deux fois l'indice de la lame l'épaisseur de la lame cosinus fois cosinus 1 2N e cosinus 1 Donc la différence de marche purement géométrique c'est 2N e cosinus r Est-ce que c'est tout ? Je n'ai rien oublié ? C'est tout ? Normalement le but de la question, la deuxième question de l'exercice 3 c'est de calculer la différence de chemin optique ou bien la différence de marche entre les rayons R1 et R2 J'ai calculé la partie géométrique Qu'est-ce qu'il me reste ? La partie ? La partie ? Oui Pourquoi ? Ici j'ai calculé purement géométrique Alors je dois calculer la différence de chemin optique qui est purement optique Elle est égale à toi ? Elle est égale à toi ? Deux temps optique ? Elle est égale à toi ? L'optique ? Landa 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 sur 2 Pourquoi ? Qui est-ce qui me dit ? Qui est-ce qui est capable de l'expliquer ou bien de justifier pourquoi la différence de marche optique entre les deux rayons ? Elle est égale à Landa sur 2 Pourquoi ? Pour que le photon, pour que la lumière arrive en R1, qu'est-ce qu'elle a subi ? La lumière, elle quitte S, elle arrive en I Pour aller vers R1, qu'est-ce qu'elle a subi ? Une réflexion Une réflexion qui est comment ? Une réflexion Une réflexion Une réflexion La lumière La lumière est égale vers le milieu Une réflexion vitreuse ou bien il y a des bouquins d'articles qui l'appellent réflexion dure l'onde va être, l'expression de l'onde va être multipliée par moins 1 ça veut dire je vais devoir ajouter un défonçage de pi par contre pour arriver vers r2 la lumière elle a subi quoi pour arriver en r2 la lumière de s elle va subir une transmission ici je multiplie par une quantité positive une réflexion ici je multiplie par une quantité positive r2 une transmission ici je multiplie par une quantité positive donc il n'y a pas de signe moins donc entre celui là et celui là il y a un déphasage de pi supplémentaire qui correspond à une différence de chaînes optiques de lambda sur 2 ça veut dire qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que delta total delta total entre r1 et r2 elle est égale à quoi c'est 2 n e cos r plus la relation voilà la différence de marche ou bien la différence de chaînes optiques total contre entre les rayons s r2 et s r2 oui question parce que si vous faites maintenant regardez si vous faites je vais je vais calculer maintenant l'intensité de l'onde qui va arriver vous voyez regardez regardez On me pose la question On me demande de donner l'expression de l'intensité en un point M situé à l'infini. Qu'est-ce qui va se produire ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous avez regardé ? Il m'arrive des fois de voir ces franges d'interférences sur mes propres lunettes. D'accord ? Et tout à l'heure je les ai vus dans ma cuisine dans un bol de verre. Donc ces deux franges, normalement R1 et R2, ils sont deux rayons parallèles. Donc ils vont, quand est-ce qu'ils vont converger ? En infini. En infini. Sauf que si je me mets ici, ils vont traverser mon cristal, d'accord ? Qui est une lentille abormince ou bien aborépée ? Une lentille convergente ou une lentille divergente ? C'est une lentille convergente, donc elle va projeter la figure sur la rétine. Il va projeter la figure d'interférences puisque le faisceau de lumière parallèle. Lorsqu'il arrive au niveau du cristalin, les rayons vont converger vers la rétine. Et je vais voir la figure d'interférences. D'accord ? Donc, regardez ce que je vais faire. Alors, l'écriture demande en S, ça va être quoi ? Qui est-ce qui peut nous donner une écriture demande en S ? C'est A0, très bien. Qu'est-ce qu'on est là-dessus ? Qui est-ce qui me donne ? Qui est-ce qui est capable de me donner ? L'expression du monde en R1, en R2. C'est quoi ? L'expression du monde en R2. Celui qui me donne l'expression du monde en R2, il aura 22 jours besoin. Demande en R2. Donc, je dois commencer par l'amplitude. C'est quoi l'amplitude ? L'amplitude, c'est quoi ? L'amplitude, c'est quoi ? En K. R2. En J. R2. Cosinus. Oméga D. Oui, moins K, S, I, je m'apportis, moins K, oui, continue, J, K, moins K, oui, K, R, je ferme la parenthèse et je ferme la deuxième parenthèse, et ce K c'est le vecteur d'onde, donc ne le confondez pas avec le point là, d'accord, maintenant, l'expression de l'onde en R1. C'est A0, R1, cosinus, oméga T, Z, moins K, vocage, S, I, moins K, pot, et H, moins K, SM. Oui, vous avez raison, oui, oméga T, moins KSI, moins KIJ, moins KJK, merci, merci beaucoup, oui. Donc, on va garder le chemin optique, oméga T, moins KSI, moins KIJ, moins KJK, moins KKL. Je vais faire ma première, je vais faire ma deuxième, oui, et la deuxième c'est oméga T, moins K, non, la deuxième c'est SIIHR1, d'accord ? Donc, regardez, donc ils vont continuer toutes les deux jusqu'à l'infini. Si je me place devant les deux rayons, mon oeil, le cristallin de mon oeil va le faire converger en un point de la rétile. Donc, qu'est-ce qui va se produire ? Je vais effectuer une addition de deux ongles. Alors, cet ongles-là, regardez, je vais l'exprimer à cosinus une fois SIIHR1. Et cet ongles, cet ongles, cet ongles-là, je vais l'exprimer sous la forme à deux cosinus FIHR2. Alors, je vais utiliser une méthode très puissante pour l'addition de plusieurs vibrations, ou bien de plusieurs expressions d'ondes électromagnétiques, ou bien de plusieurs mêmes pensions, ou même en utilisant l'électricité. Regardez, donc, à cette vibration que j'appellerai S1, qui est égale à A1 cosinus FIHR1, je vais associer une expression complexe à A1 exponentielle J1. D'accord ? Et la vibration S2, c'est A2 cosinus FIHR2, je vais lui associer la vibration A2 exponentielle J2. Je vais effectuer la somme des deux vibrations. Ça va me donner une vibration S qui est égale à S1 plus S2. C'est quoi ? C'est A1 exponentielle J1, 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 qui est issu de l'addition ou bien de l'interférence entre la première vibration et la deuxième vibration la première onde électromagnétique et la deuxième onde électromagnétique ou bien le premier photon et la deuxième photon d'accord ? Regardez Alors l'intensité de l'onde ou bien de la vibration totale ou bien de l'onde S qui est égale à S1 plus S2 Alors quelle est son intensité ? Je vais l'appeler intensité ou bien éclairement Alors elle est égale à quoi ? C'est S à 1 coefficient multiplicative près ça je l'ai toujours dit à 1 coefficient multiplicative près S fois S conjugué Ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est A1 exponentiel J-phi1 plus A2 exponentiel J-phi2 que multipliez A1 exponentiel moins J-phi1 plus A2 exponentiel moins J-phi2 Donc l'inconsigué Donc l'inconsigué Elle est égale à quoi ? Elle est égale à quoi ? Elle est égale donc j'ai 1 coefficient multiplicative à 1 au carré Donc ça fois ça ça me donne A1 au carré Ça fois ça ça me donne A2 au carré exponentiel J-phi2 moins J-phi1 J-phi2 moins J-phi1 Phi1 moins Phi2 Phi1 moins Phi2, ok Regardez Regardez, je vais faire ça C'est plus A1 A2 exponentiel J-phi1 moins Phi2 C'est à dire moins J-phi2 moins Phi1 Plus A1 A2 exponentiel J-phi2 moins Phi1 Plus J-phi2 plus J-phi2 plus J-phi2 plus J-phi1 Donc l'intensité Elle est égale à quoi ? 1 coefficient multiplicatif A1 au carré plus A2 au carré plus A2 au carré plus 2 fois A1 A2 Cosinus Phi2 moins Phi2 moins Phi1 N'est-ce pas ? Oui Je reviens à mon écriture ici Phi2 moins Phi1 C'est quoi ? Phi2 Regardez Regardez C'est Omega T moins KSI Moins K IJ Moins K IJ JK Moins K Kr2 Moins K Moins Omega T Plus K Plus K SI Plus K IH Plus K H Plus K H1 Kr2 Kr2 Qu'est-ce qu'il me reste ? Phi1 moins Phi2 Delta Phi Qui est égale Phi2 moins Phi1 C Quand ? Oui 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 Go Exact C'est Delta Phi C'est Phi2 moins Phi1 ou bien Phi1 moins Phi2 Ça n'a pas d'importance puisque c'est Cosinus Donc Delta Phi Regardez Delta Phi Qui est égale Phi1 moins Phi2 Je vais prendre ma quantité positive C'est K Alors Chemin Optique IJ Chemin Optique JK Moins Chemin Optique Et H Ok ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Très bien ! C'est le vecteur d'onde C'est 2Pi Sur Lambda Ok ? 2Pi sur Lambda Et ça c'est quoi ? La différence de marche Géométrique ou bien total ? Géométrique ou bien total ? Géométrique Très bien ! Et si je dois mettre géométrique ? D'accord ? Donc c'est 2Pi sur Lambda Multiplié par 2N E Cosinus Petit r Donc Delta Phi c'est ça Ça veut dire quoi ? C'est 4Pi C'est 4Pi Sur Lambda N E Cosinus r Ça veut dire Ça veut dire que l'intensité L'intensité que je vais voir Elle est égale à quoi ? Donc j'ai des 1 coefficient multiplicatif A1 au carré C'est quoi A1 au carré ? C'est A0 au carré T1 T2 au carré R2 R2 au carré plus A2 au carré Il est où A0 au carré ? A0 au carré R1 au carré plus A1 au carré 2 fois A1 au carré 2 fois A1 au carré 2 fois A1 au carré c'est à dire 2 fois A0 au carré T1 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 A2 R1 R2 très bien Multiplié par Consinus Consinus Si ? Consinus de quoi ? R4 Très bien Quelle est écrit sur lambda ? N E Consinus R La bonne lettre aussi Alors Je vais vous poser une question Légion 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 bien Où est-ce que vous la voyez ? Fin ou à quel niveau ? Non ? Ça c'est positif. Ça c'est positif. Très bien. Elle est ici. Il n'est pas visible. Fin et bien. R1 négatif. R2 positif. Donc le produit il est négatif multiplié par une quantité positive. Donc ça c'est négatif. Donc je peux remplacer ici R1 par R2. Je vais avoir R2 au carré avec un signe moins là. Et le signe moins, si je l'ai introduit ici, ça va me donner ? Plus Pi. Plus Pi. C'est-à-dire plus lambda sur 2. Ça va être. 2 Pi sur lambda multiplié par 2 NE cosinus R plus lambda sur 2. Et pourquoi j'insiste sur cette expression ? Parce que si vous introduisez le lambda sur 2 ici, vous allez compter le déphasage optique ou bien la différence de marche optique deux fois. Et si vous comptez la différence de marche optique deux fois, c'est comme si vous ne l'avez pas compté. Pourquoi ? Parce que lambda sur 2 plus lambda sur 2. Ça dans le lambda. Donc faites bien attention. Je ne l'ai pas, je n'ai pas tenu compte du déphasage ici, du déphasage optique. Je n'ai pas tenu compte dans cette expression de la différence de marche purement optique. avec le fameux lambda sur 2. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il existe une secoue ici. Il est là, dans cette prohibition qui est négative. Donc je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Demain, demain à 14 heures. OK ? Vous venez tous la première séance. Dans la deuxième séance, la semaine dernière, j'ai renseigné quelques étudiants. Donc venez tous la première séance. à demain.